Hello, ici Laurent pour Apprendre la Photo. Aujourd'hui, c'est mercredi, mercredi on parle technique, et j'ai envie de répondre à une question qu'on m'a posée, je me suis dit – je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais apparemment ce n'est pas forcément passé, donc je vais juste faire une vidéo exprès là-dessus – c'est pourquoi parfois l'ouverture clignote sur mon appareil photo. Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Eh oui, parfois, vous allez avoir l'ouverture qui clignote, comme ici vous voyez que j'ai le petit f2.8, c'est l'ouverture maximale de l'objectif qui clignote, c'est que ça vous signale quelque chose. Vous voyez que sur tous les appareils, ça s'affiche en rouge, mais c'est un peu le même principe, c'est le rouge, le clignotement ou n'importe quel autre signe d'avertissement universel. Alors, ce clignotement se produit en mode priorité à la vitesse, donc c'est S ou TV selon les appareils. Et pourquoi ça clignote ? Eh bien, parce que l'appareil vous signale qu'il voudrait ouvrir le diaphragme davantage, c'est-à-dire qu'il aimerait bien, mais il peut point, comme on dit, c'est-à-dire que c'est impossible pour lui d'ouvrir davantage le diaphragme, puisqu'il est déjà arrivé à l'ouverture maximale thermiste par l'objectif. Il voudrait ouvrir davantage pour bien exposer, mais il ne peut pas, donc l'image va être trop sombre. C'est ce que ça signifie, en fait. Donc, typiquement, ça se passe quand vous avez fixé une vitesse assez rapide. Vous avez peut-être vu sur les deux appareils, j'avais fixé un huit millième, donc vraiment une vitesse extrêmement rapide, justement pour m'assurer que vous voyez bien l'effet. Également, quand vous avez fixé les ISO au minimum, ce qui fait que le seul moyen pour faire entrer plus de lumière pour l'appareil, c'est d'ouvrir davantage, et il voudrait vraiment ouvrir davantage, mais il ne peut pas. Alors, si vous avez laissé les ISO en automatique, ça arrive moins souvent, puisque là, il a un levier de plus, donc il peut augmenter les ISO avant de faire clignoter l'ouverture pour vous dire « eh oh, ce sera trop sombre », mais parfois ça peut quand même arriver, puisque si vous n'avez vraiment pas beaucoup de lumière, avec une vitesse très rapide et les ISO élevés, peut-être qu'il a quand même besoin d'ouvrir davantage que sa possibilité. Alors, comment faire pour résoudre ça ? Simplement, il faut faire rentrer plus de lumière. Donc, la première option, c'est d'augmenter les ISO si c'est encore possible. Si vous n'avez pas encore augmenté la sensibilité ISO, vous pouvez l'augmenter jusqu'à le temps que ça s'arrête de clignoter. Si c'est déjà fait, eh bien, il ne vous reste qu'à utiliser éventuellement une vitesse plus lente si vous pouvez. Donc, par exemple, si c'est un huit-millième là, vous avez peu de chance d'avoir vraiment besoin d'un huit-millième, peut-être qu'un deux-millième ça suffit, ou un millième, ou même moins que ça. Donc, ça dépend de votre sujet, il faut tester pour voir ce qui est nécessaire pour figer le mouvement, mais ce n'est pas forcément indispensable d'être aussi rapide, et si ça l'est, vous devrez peut-être faire des compromis. Dernière chose, si vous avez vraiment joué sur les ISO et la vitesse d'obturation au maximum et que ça clignote toujours, eh bien, c'est qu'il n'y a juste pas assez de lumière et on ne peut pas tellement faire des photos sans lumière. Donc, il faut que vous acceptiez que votre photo sera trop sombre, peut-être que dans ces situations où vous n'avez pas assez de lumière, donc vous ne pourrez peut-être juste pas prendre la photo comme il faut. Donc, acceptez qu'il n'y a juste pas assez de lumière, vous pouvez éventuellement remonter l'exposition de l'image au post-traitement, c'est possible, sauf qu'évidemment, si vous êtes déjà à ISO maximal acceptable, vous allez avoir beaucoup trop de bruit. Donc, il faut juste savoir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, cliquez sur le pouce bleu et partagez-la à vos amis. Pensez à cliquer ici pour télécharger votre guide Faites-Vous Plaisir en photographiant si vous débarquez sur la chaîne, et ou à regarder le blog Apprendre la Photo juste en dessous, il y a aussi plein d'autres infos, que ce soit sur l'ouverture ou d'autres concepts. Et pensez à vous abonner pour voir les prochaines vidéos quotidiennes en cliquant juste en dessous. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là à bientôt, et bonnes photos !